salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bricolage il y a environ six mois de cela j'ai fait l'acquisition d'un extracteur d'air ainsi que son installation pour mon atelier pour ceux qui ne seraient pas au courant mon atelier se situe en fait tout simplement dans ma chambre ce qui signifie que depuis que j'ai ce vrai atelier tout ce que je peux bricoler toutes les soudures que je peux faire tout ce truc là mais à chaque fois il y a toutes les fumées qui s'envolent qui se répartissent dans la pièce qui peuvent se coller aux murs aux parois à la tapisserie un petit peu partout au tissu également et il y a toujours cet air un petit peu pollué que je peux respirer lorsque je dors ou lorsque je suis dans ma chambre tout simplement même lorsque je viens à tourner les vidéos aérer la pièce ouvrir les fenêtres tout ça c'est efficace mais bon il reste néanmoins que les fumées et toutes les vapeurs qui peuvent y avoir s'envolent quand même se répartissent dans la pièce donc encore une fois le problème de ça se colle sur des surfaces est toujours présent de ce fait pour essayer de respirer un air un peu plus pur on va dire j'ai décidé de mettre en place une aération une ventilation pour que quand je bricole les fumées soient directement extraits à l'extérieur et non sur la partisse dans mon atelier ainsi que dans ma chambre ça me sera également très utile cet été car l'atelier est sous les toits et même pire encore le mur qui est juste en face de moi il est exposé quasiment plein sud donc il fait très vite chaud ce qui rend parfois le tournage des vidéos difficile mais néanmoins c'est plus inquiétant pour la partie impression 3d ou une chaleur trop importante pourrait être néfaste et foirer certaines impressions de ce fait encore une fois la ventilation dans ce cas là aurait pour but d'extraire l'air chaud produit par l'imprimante et essayer de réguler un petit peu la température pour éviter qu'il fasse trop chaud passons maintenant aux matos nécessaires alors jusqu'à présent pour information j'avais fait un truc provisoire donc un peu à l'arrache rien de très fini étant donné que cette fois ci je me lance dans une installation vraiment définitive pour avoir une utilisation plus pérenne dans le temps je fais une vidéo par l'occasion au moins ça peut vous permettre de voir un petit peu ce que je peux bricoler entre deux donc concernant l'extracteur je vais utiliser un extracteur de cette famille là alors là c'est pas celui que j'utilise c'est pour ça que j'utilise cette famille c'est un 150 moi c'est un 100 que je vais utiliser en termes de diamètre et au niveau des billes celui là il est donné pour 540 m3 alors que moi on est plus en tournée de 300 m3 là c'est un deuxième extracteur que j'ai acheté pour une utilisation mobile étant donné que je vais pas utiliser le ventilo comme ça sur l'atelier et soudé au pied ça sera pas du tout pratique de ce fait il est déjà installé quelque part dans ma chambre que je vous montrerai après il me faut un tuyau d'aspiration que voici que j'ai déjà réalisé c'est de la gaine plastique en diamètre 125 donc un peu plus gros que le diamètre 100 pour limiter les pertes dans la gaine parce que quand on espère il y a une dépression la gaine a tendance à s'écraser un petit peu donc ça limite un petit peu les pertes d'un côté j'ai un adaptateur diamètre 125 diamètre 100 qui va venir s'emboîter parfaitement sur la ventilation et de l'autre côté c'est un manchon pvc diamètre 100 pour de l'eau usée ça fonctionne très bien dans mon cas ça coûte que dalle et ça m'est très utile donc je vais pas chercher midi à 14 heures et maintenant pour le refoulement toujours le même adaptateur ensuite le même tuyau encore une fois j'ai une autre longueur que je vais utiliser et qu'on fera ça ensemble après en timelapse je pense ensuite je vais utiliser à l'autre extrémité un manchon pvc toujours en diamètre 125 à la base je voulais que le tuyau vienne autour ici mais malheureusement même en retirant la collerette ça passe pas j'ai déjà fait des tests j'ai essayé mais c'est beaucoup trop gros en fait c'est 125 intérieur donc ça rentrera jamais dans tous les cas et j'ai utilisé donc un manchon pour pouvoir venir emboîter sur cette grille d'aération pour avoir un montage un démontage plus aisé alors vous allez dire pourquoi faire un montage plus aisé c'est peut-être pas compréhensible tout simplement parce que j'ai pas prévu de percer un trou du diamètre 125 dans le mur entre ma chambre et l'extérieur juste pour de la ventilation ni percer un trou dans le plafond et dans la toiture pour extraire l'air de ce fait j'ai découpé une planche sur mesure qu'on verra après qui fait pile poil la taille d'un ouvrant de ma fenêtre et qui permet en fait d'après de mettre cette grille d'aération dans cette planche où j'ai découpé encore une fois un trou en diamètre 25 où la grille vient dessus ça c'est la partie extérieur ça dépasse dans ma chambre et ensuite je vais en mettre cette partie là dessus avec le tuyau pvc ici j'ai fait quelques tests ça fonctionne très bien et honnêtement c'est la meilleure solution que j'ai trouvé dernière chose à compter au niveau du matos c'est un relais wifi que j'ai utilisé pour l'extracteur j'aurais très bien pu faire un relais domotique moi même mais j'ai pas encore réussi à me pencher sur le sujet et vraiment faire fonctionner les choses comme je veux il me reste encore pas mal de boulot à faire là dessus pour que ça soit correct donc je préfère acheter des trucs plug and play pour l'instant et lorsque j'aurai vraiment bien interfacé tout le bordel que j'aurai vraiment fait toutes les espérances que je veux au niveau de la domotique d'iawai là seulement après je verrai pour changer les différents équipements ou les rendre compatibles avec mon installation faite maison voilà concernant le matos encore une fois j'ai beaucoup trop parlé on se retrouve tout de suite en timelapse pour la mise en place d'un petit peu tout ce tout ce bordel on va dire clairement et on se retrouve une fois le tout terminé et on va voir un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501 De retour donc pour un petit tour d'horizon de mon installation. Alors ici, plaque en bois, c'est une plaque de 6 mm d'épaisseur je crois de mémoire. Bon après c'est un peu important, enfin c'est juste du mélaminé de 6. J'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça au magasin pas trop cher donc ça allait très bien dans mon cas. On a la fameuse bouche d'aération en noir là derrière, le manchon 125. Mon tuyau ici qui est un chouïa trop long, j'ai mal pris la mesure. Ici la ventilation, on reviendra plus dans les détails dessus, je vous montrerai les caractéristiques après. Je vous montrerai un peu dans les détails également à quoi elle ressemble. Ici le tuyau d'aspiration qui passe là, j'ai mis des fixations à l'arrache intermédiaire. De toute manière c'est fait pour être démonté on va dire. Parce qu'avoir des tuyaux comme ça qui passent tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Il faut être honnête, donc le but c'est que ça puisse être démonté rapidement et réinstallé rapidement également. Ça passe par la porte du placard de l'atelier et on revient de ce côté-ci. Le tuyau il descend jusqu'à arriver sur le plan travail de l'atelier. Là ici je suis venu mettre un tuyau de 125 en plus parce que j'en avais acheté deux de manchon à l'époque. Je sais plus pourquoi mais j'en avais acheté deux. J'avais une autre idée en tête. Et le diamètre 100 fétiche un pas comme le tuyau c'est à 125, c'est un manchon diamètre 100, ça va pas. Donc avec le 125 autour au moins ça fait un truc bien rond, bien lisse. Le 100 à l'intérieur il bouge un peu mais bon ça on s'en fout honnêtement. Après bien entendu le principal c'est que ça fonctionne. On va avoir tout de suite le ventilo de plus proche. Donc voilà le ventilo. Ici j'ai bien mon manchon adaptateur 125 versant. Donc ça se revoite tout seul. Là il est un petit peu déboîté même mais je vais le mettre un peu mieux. Ça va tout seul honnêtement. Ça coûte que d'un en plus au bricot du coin. Donc autant se faire plaisir là-dessus. Et c'est un peu plus esthétique quand même. J'ai mis du scotch noir dessus, du scotch électricien. Il s'applique bien, il se met bien tout autour. Donc ça fait une finition propre aussi pour fixer le tuyau correctement. Là ici donc j'ai bien la ventilation, j'ai un médecin avec le bon sens de circulation. Donc l'aspiration de ce côté-là, le refoulement de l'autre côté. Alors là la Black Aborn je vais essayer de la retourner au montage. Mais voilà un petit peu les caractéristiques. Donc on est sur une puissance de 35 watts. Si néanmoins reste raisonnable. On va avoir une tension de 220 volts. Ça c'est normal. Et au niveau débit, on est sur 220 m3 heure. Si j'arrive à lire où je suis, parce que je ne suis pas du tout en face. J'avais dit 300 m3 heure, je me suis un peu gouré. Honnêtement, entre 200 et 300 m3 heure c'est largement suffisant. De toute façon vous verrez après dans le test. Après au point de vue électrique, à l'intérieur du boîtier on a un petit condensateur. Parce que c'est une sorte de moteur triphasé mais alimenté en mono. Donc il y a toujours un condensateur. On va avoir ici le câble d'alimentation. Donc de ce côté là. C'est un câble de récup, il n'y a aucun câble qui est fourni avec. Ensuite je l'ai fait repasser là dans le trou entre le placo, la structure du mur et les poutres. Et par en dessous, je vous montre ça tout de suite. J'ai mon petit relais domotique qui est juste là. Je l'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description si vous cherchez. Il y a un petit bouton en plus dessus pour pouvoir le commander manuellement. Bon moi de toute façon il est planqué, il est caché. Donc il ne sert à rien. Mais peut-être que je vais voir pour le déporter. Et essayer peut-être de bidouiller un truc en mode tactile. Ou un truc avec un détecteur inductif pour détecter le métal. Parce que toujours faire la commande vocale ou avec le téléphone. Il faut avouer que parfois c'est chiant. Un bouton physique parfois c'est bien aussi. Ou alors finalement il faudrait que j'essaye d'interfacer ça en domotique. Ça pourrait être pas mal également. J'ai l'alimentation électrique que j'ai repassé par ici. Et on a l'alimentation du ventilo. Donc c'est le deuxième petit fil qui est juste là. Donc qui a piqué de ce côté là. Et on a l'alimentation du relais. L'avantage c'est qu'on alimente d'un côté et on ressort de l'autre. Phase neutre. Il n'y a pas besoin de faire un pont. Il n'y a pas que la phase qui rentre. Au moins il y a tout. C'est vraiment gameplay. C'est vraiment pratique. Ce petit relais là en tout cas. Maintenant on va faire un petit essai. Donc on se met à l'atelier. Et on fait un petit test de soudure tous ces trucs là. Pour voir un petit peu le flux d'air. Et comment ça aspire. De retour à l'atelier. Alors je vais montrer l'aspiration qui est juste là sur la droite. En sachant qu'à peu près ici quelque part on a 20 cm. Ici 40. Et de ce côté là on a à peu près 60 cm. Je vais faire un premier essai. Donc juste avec mon fer à souder. Avec une température assez élevée. De toute façon on va dire à faire cramer le flux qu'il y a dans l'étain. C'est juste pour dire de faire de la fumée. Donc je commence sans ventilation. On va faire un test un peu à toutes les distances. Donc je me mets à peu près à 20 cm. Donc je pense de toute façon que là vous voyez bien un petit peu la fumée. Je peux faire également un test à 40 cm. Mais bon ça reste toujours la même chose. Donc on a fait déjà un premier test. On a vu à quoi ça ressemblait. Maintenant je vais mettre en route la ventilation. Donc l'avantage d'avoir un relais connecté. C'est qu'on peut demander à Google de le faire. Hey Google. Allume ventilation. Ok. J'allume ventilation. La ventilation est en route. Alors je ne sais pas si vous l'entendez dans l'ensemble. C'est assez silencieux. Il faut dire que là pour un diamètre 100. Ça va encore niveau bruit. Si j'avais choisi de mettre le diamètre 150 à la place. Là on se serait cru à côté d'un avion de chasse. Honnêtement plus la ventilation va être grosse. Plus ça va faire de bruit. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un petit modèle avec pas trop de débit d'air. Pour que ça reste quand même agréable. Et que ça fasse pas trop de bruit. Et même lorsque je peux réaliser des vidéos. Que ça interfère pas trop dans la vidéo par elle-même. On refait exactement le même test. Donc je me repositionne à peu près 20 cm. Alors déjà ce que je peux vous dire. C'est que je sens déjà un flux d'air passer entre les doigts à peu près à 20 cm. Donc ça serait plutôt encourageant. Donc on voit tout de suite que c'est bien aspiré là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir. On va faire la même chose à 40 cm. Alors j'essaie de me mettre un petit peu en face. Alors ça se disperse plus quand même. Mais on soulignera que la fumée ne monte plus. Et tente quand même à se dégager vers la droite. Et à être aspirée plus elle se rapproche. Alors c'est pas une science exacte. Parfois ça vole un petit peu en l'air. Mais néanmoins on limitera quand même pas mal le fait que les fumées se décollent. Et aillent se coller au plafond. Je pense pas qu'un test à 60 cm soit forcément cohérent. On ne va pas mettre une ventilation aussi loin d'où on soude. Dans le cas concret où je viendrai à souder quelque chose. Je viens mettre mon tuyau de ventilation. Admettons là comme ça sur le côté. Je tiens ma plaquette à souder ici. Et ensuite je viens faire mes soudures comme ça à peu près à cette distance là. Donc dans l'ensemble je suis à la bonne distance. Parce qu'on est à peu près à 20-30 cm là. Donc ça reste cohérent au niveau efficacité. De ce que je voulais. Et là on a l'énorme avantage d'avoir tout qui est bien aspiré. Très peu de dégagement dans la pièce. Donc et aucun désagrément pour la réalisation. Donc c'est exactement ce que je voulais. Tant mieux. Voilà pour la petite démonstration. Je pense pas qu'il y a grand chose de plus à rajouter. Alors après je pourrais parler brièvement du prix de l'installation. Le relais je crois que ça devait être une dizaine d'euros. J'ai dû le payer. Là l'extracteur je l'ai acheté sur iExpress. Donc là j'ai payé à peu près à 25 euros de mémoire. Tout ce qui est manchon PVC tout ça. Et adaptateur diamètre 125. On va dire qu'on va mettre une enveloppe de 8 euros pour l'ensemble. Et les tuyaux. Les tuyaux en diamètre 125. J'ai plus le prix en tête. Mais je crois qu'on est aux alentours des 5 euros. Je suis pas sûr à 100%. Mais mémoire ça doit être dans ces alentours là. Ça reste donc une réalisation plutôt abordable. Après bien entendu il y a toujours possibilité d'économiser à droite et à gauche. Ou de récupérer des trucs par ci par là. Dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo. C'est concernant l'utilité quand même de cette ventilation. Dans mon cas c'est 100% justifié. Ma chambre à côté. Je peux pas me permettre d'avoir toujours des vapeurs de soudure. Qui viennent à rester dans cet espace confiné. Même si j'aère honnêtement ça reste sur les murs. Ça fait tout ça. Donc je suis persuadé qu'il doit y avoir de la fumée. Qu'ils déposent à droite et à gauche. En plus moi c'est de la soudure au plomb que j'utilise. Donc dans tous les cas je suis encore une fois aussi persuadé. Qu'ils doivent sûrement avoir des mini particules. Des teints de plomb de flux de soudure. Un peu tout ça mélangé. Qui se baladent dans la fumée. Donc raison de plus pour avoir une extraction. Et foutre tout ça directement à l'extérieur. Je pense aussi que pas mal de personnes qui me regardent. Doivent bricoler dans leur chambre. Doivent faire quelques points de soudure par-ci par-là. Rien d'extraordinaire. Mais bricolent comme ça sur leur bureau. Et ils ne ventilent pas forcément. Donc ça peut être intéressant également. Dans sa petite ventilation. Ou avoir son bureau à côté d'une fenêtre. Ça permet au moins d'essayer de faciliter un peu la sortie des fumées. Ou même encore avoir son bureau en dessous d'un Vélux. On ouvre le Vélux. Les fumées elles montent. Elles vont à l'extérieur direct. Ça évite l'exposition. Même si en toute honnêteté. Selon moi ça reste quand même la ventilation le plus efficace dans l'histoire. Bon je m'arrête ici. Pour un bricolage c'est une vidéo qui est beaucoup trop longue honnêtement. J'ai beaucoup trop parlé encore une fois. N'oubliez pas que vous trouverez l'intégralité des liens en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si il y a quelque chose qui vous plaît. Comme d'habitude n'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre un petit like. Ça aide énormément au référencement des vidéos. Et à l'évolution de la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément. Vous êtes très nombreux à ne pas être abonné à regarder mes vidéos. Donc faites-le. C'est gratuit. Merci infiniment. Et moi je vous dis salut à tous. Et à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501